Bonjour à tous, c'est Tsubaki. Alors, donc, aujourd'hui, on devait donc défendre, ici, Angel Forge. Le seul petit souci, en fait, enfin, c'est pas un souci, mais je vais vous montrer un petit peu. En fait, ici, si vous voulez, vous avez toutes les planètes. Donc, vous avez Calderis, Typhon Primaris, et puis Meridian. Et puis, vous avez, donc, ici, si vous voulez, les trois, comment ça s'appelle, quêtes annexes, en fait, qui sont vraiment aussi obligées de faire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ici, on a, donc, cible prioritaire échantillon génétique. Là aussi, échantillon génétique. Et puis, si on va sur l'autre, sur Typhon Primaris, par exemple, vous avez, donc, Meridian dispositif. Donc, ça, c'est une autre cible prioritaire, aussi. Et après, vous en avez encore une autre, ici, ça, c'est sur Angel Forge. Donc, là, ce qui est sympa, c'est que, quand même, vous pouvez voir ici, l'infestation tyrannide, en fait, sur l'une de ces planètes. Vous pouvez le voir qu'ici, par exemple, sur celle-là, elle en est quasiment à la moitié. Et puis, sur les autres, vous pouvez voir que c'est quasiment pareil. Donc, en fait, il faut vraiment se décider sur quelle mission on part en premier, sachant qu'on n'aura pas 36 000 déploiements non plus disponibles. Donc, on va quand même prendre, pardon, Angel Forge en premier, parce que c'est vraiment la plus grosse des cibles. Donc, on le fait de suite. Voilà. Donc, là, on y va de suite. On peut gagner, ici, on peut voir que c'est un lance-plasma supérieur, 77 de dégâts, c'est quand même pas rien. Donc, on va gagner ça. Allez, hop, c'est parti. Donc, les décors de nos foires sont toujours aussi magnifiques. On peut surtout voir dans cette partie-là de la ville, c'est vraiment, on va dire, les beaux quartiers, on va dire, de la ville. C'est vraiment super sympa. Tout est super titanesque. Même une petite porte se transforme en une porte qui fait 10 mètres de haut. J'imagine même pas les chiottes. Imaginez le mec qui va chez lui, il doit s'aider de 5-6 personnes pour ouvrir la porte. Enfin, bref. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pas grave. Alors, bon, le temps de chargement, toujours aussi long. Allez, pousse, pousse. Voilà, pousse. Encore un peu. Voilà, c'est parfait. On y va. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ne sauraient pas, en fait, c'est le seigneur fantôme. En fait, ce sont des fantômes, ce sont des personnages beaucoup plus gros, qui font partie de la race des Eldars. Et qui font beaucoup de dégâts au corps à corps, surtout. Alors, ils ont des petits canons sur les épaules pour tirer à distance. Mais par contre, c'est vrai qu'au corps à corps, il faut vraiment les éviter parce qu'un coup de lame, c'est plus de la moitié de la barre de vie qui part, si ce n'est, voire toute la vie pour certains persos. Donc, voilà, c'est parti. La position du marcher Xenos figure sur votre carte, commandant. Alors, ici... Donc, ici, on va faire une petite chose, on va lancer une grenade tout d'abord pour commencer. On va les mettre dans l'immeuble. Petite grenade là-bas. Oups. Je me suis un petit peu trompé, quoi. Par contre, là, c'est vrai que les Banshee, comme je disais, c'est vraiment un cancer pour le jeu. Même si on joue de plateau, c'est vraiment une sale race, quoi. Ah, juste pas, dommage. Je vais juste pas la porter avec Cirrus et sa compagnie. C'est dommage. Oh là, mais tu sors ou pas ? Ah, voilà. Alors, là, ici, on va capturer, en fait, soit le point gauche, soit le point droit, tout en haut de la carte. Ça, ça reste encore à voir. En attendant, on passera pas par le milieu de la carte. Alors, hop. Là, on a tué le sniper qui était dans le bâtiment. Allez, on va juste jeter une petite grenade là-bas. On va les faire avancer encore un peu. L'escouade de Cirrus, on va leur demander d'envoyer, justement, une petite bombe sur le bâtiment. On va les cacher aussi. Alors, on va juste donner un peu de vie pour le général, qui en prend plein les dents. Ouf, j'ai juste eu le temps d'esquiver tout ça. Ah, c'est pas vrai. Allez, ça suffit. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Non, ici, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est pas facile, hein. Contre les Zelda, franchement, on va vraiment en chier durant la partie. Bon, c'est pas très grave. Ça fait partie du challenge un petit peu, quand même. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Vous êtes désormais un dévastateur, frère. Allez, une petite groue là-bas. On peut remarquer qu'en fait, on est très très vite ralenti par les attaques, en fait, des Zelda. Parce que tout simplement qu'ils sont vraiment hyper puissants, quoi. Ils sont hyper craqués. Donc, du coup, contre eux, c'est impossible d'avancer tout droit sans être ralenti. C'est quasi... je vous dis, c'est impossible. Ouf, mais surtout quand on a ce genre de tir qui nous arrive dessus. Allez, hop, on court et on y va. Oh là là, voilà. Ça, c'est un fantôme. Alors avec le fantôme, on va aller au corps à corps. On va lui mettre la bulle. Alors eux aussi, on va les envoyer au corps à corps. Il faut surveiller la vie. Franchement, là, il faut vraiment faire attention à ça. Il n'est pas facile de se faire foirer. On va les attirer un petit peu vers les autres, histoire qu'ils tournent le dos au commandant. Allez, allez. Yeah, bien joué les gars. C'est parfait. C'est parfait. On va continuer à monter gentiment sur le côté droit. Toujours sur le flanc droit, ici. Alors, attendez, ne bougez pas. On va jeter une petite sacoche, ici. Allez. Ah, non, dommage. J'avais le temps de se déplacer. Allez, c'est parti, les gars. Ah, il n'y a rien. Ah, là, là, j'ai pété le véhicule qui était au fond. On va rajouter une petite tarantule quand même. Voilà, histoire de faire péter le bâtiment. Voilà, parfait. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas récupérer les tarantules posées, en fait. Ah, c'est vraiment dommage, ça. Allez, un petit coup de one-shot sur le véhicule là-bas. Ça, c'est fait. Alors, ceux-là, ils sont vraiment embêtants parce qu'ils n'ont pas de se téléporter. Ouais, c'est vraiment embêtant. Et c'est parti. Hop, on va chercher tout ça. Ah, il y a des autres méchants dans le bâtiment. On va envoyer une petite sacoche là-bas. On va faire reculer un petit peu le monde. On va mettre une dictorelle ici. Une petite tarantule. Ah, ça devient vraiment périlleux maintenant. Ah, c'est pas possible. Avitus est mort. Et là, celui-là, il faut qu'on le bouge. Il faut qu'on le bouge. Voilà. Là, on va capturer cet endroit-là. Ça va nous permettre d'avoir justement de la rip-up pour les persos. J'avais pas remarqué qu'on était déjà monté, en fait, jusqu'en haut de la carte. J'ai cru qu'on était qu'à la moitié. Ça va super vite, toi. Voilà. Il y a la tourelle. Enfin, il y a le satellite qui se déploie. On y croit ! Ah, quand même, il y a Tarkus qui a perdu 3 de ses hommes. Avitus, 2 de ses hommes. Ça fait quand même beaucoup, hein. Donc, 3 persos qui ont rip-up, ça fait quand même pas mal. Non, 4, pardon. Autant pour moi. Non ? Non, non, 5. Autant pour moi. Je vais y arriver. 5 persos qui ont rip-up. Voilà. On y va. Avec toute la clique, c'est parti. Donc, maintenant, il va falloir qu'on monte gentiment. On va faire péter la porte ici. Enfin, le barbelé. On peut pas ? Mais... Mais dis donc ! On peut pas passer par là, c'est pas possible. Attendez, bougez pas. Ben, je me souvenais pas qu'on peut pas passer par là. C'est fou, ça. C'est pas possible, mais vraiment, on pouvait péter les barrières. Ah, voilà, je préfère ça. Bon, alors là, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs fronts. Il est où le véhicule ? Il est là. On va le faire one-shot. Voilà, ça, c'est bon. On va repartir général devant. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, il y a du monde, là. Il y a du monde, là. Allez, on va tirer une sacoche. On va relancer une ici à la porte. On va pas les faire partir trop bas non plus. Ah, il y en a un qui a été promu. Excellent. Parfait. On va demander juste à Cyrus d'aller casser les caisses qui sont là-bas. Voilà, pour récupérer ça. Bon, lui va m'embêter un petit peu, là. On va remonter et on va passer par le pont. C'est parti. Ah, ça va être difficile. Il va falloir un petit peu forcer le chemin, là. Le passage. C'est parfait. On va monter gentiment par là. On arrive bientôt. Ah oui, il est là. Il est là. Il est là. Alors, comment faire ? On va mettre Cyrus dans le bâtiment. Ah, là, il faut qu'on recueille absolument. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Il a fait que ce qu'il n'aura pas dû faire. Ouh, aïe, 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 aïe. Je suis mal parti. Franchement, je suis mal parti. Je suis super mal parti. Parce que je suis tout seul, en fait. Et tous les autres sont morts, là-haut. Ça ne va pas être vraiment évident de revenir. Oh là là. Bon, je vais reprendre de la vie. Et on y va. On va essayer, quand même. On ne sait jamais. Il y a quand même très peu de chance que je puisse revenir tranquillement. Mais on verra. Si je peux en réanimer un ou deux, comme ça, puis les renvoyer justement vers la tour qui est ici. Ça pourrait être sympa. Là, je suis en full vie. On va essayer de faire ce qu'il faut. Un petit coup de... Voilà. Activer un champ de force qui absorbe les dégâts en puisant de l'énergie. Ouais. Alors, ce n'est pas facile. Absorber les dégâts en puisant de l'énergie. Patati, patata. C'est pas trop cool, j'ai envie de dire. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Donc, les autres, ils repartent au coin. Oh, le bug. Vous avez vu ça ? J'arrive plus à bouger, Avitus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Avitus ne bouge plus. Allo ? Protégez les anciens ! Abattez nos ennemis ! Ah ! Éliminez-les ! Enfin ! On va le faire fuir aussi. Allez, c'est parti. Comme ça, tout le monde se rejoint ici. C'est parfait. Et on va repartir à l'assaut parce que là, c'est vraiment... Oh là là ! C'est violent. Franchement, c'est violent. Allez, on espère que tout se passe comme il faut. J'aurais pas... J'ai franchement pas envie de recommencer le... Le chapitre. Enfin, ce niveau, comme dans les autres. Ce serait bien qu'on y arrive du premier coup. Ça va d'être un petit peu plus long. Mais c'est pas grave. On va y arriver quand même. Voilà, c'est parfait. Non, je vais pas rentrer. Je vais tirer sur eux. Il est où, mon commandant ? Ah, il était là-bas en bas. Mais d'accord. Je sais pas ce qui se passe avec ce commandant. À chaque fois, il est derrière. On va faire avancer le chef. Allez, vas-y, vas-y. C'est parti. On va essayer de les attire un petit peu. On va essayer de les attire un petit peu. Un petit coup de run-shot dessus. Ça fait vraiment rien. Un petit grand là-dedans, la foule. Voilà, ça va les calmer un petit coup. Ça va pas du tout, ça. Aïe, 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 aïe. C'est le tour. Ne mourons donc à part plus de toi les tirs Allons à haut En avant Existir C'est bon Cible style éliminée Pas de pitié Je ne mangeais l'élegance Leur lame sans le sac Allons vers tes positions Autant raccord Allez le général on va le faire repartir Non 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 C'est pas vrai Allez on va y arriver On va y arriver on y croit Aïe Yeah on l'a eue pas facile hein pas facile du tout bon voyons voir ce qui se passe à mon avis pour eux on a gagné le lance plasma supérieur ça c'est bon par contre la fureur ça c'est pas mal mais par contre la résistance ouais ok donc que dalle quoi bon par contre ils ont tous été promus et ça c'est pas mal parce qu'on a pas mal d'armure excellent pas mal pas mal d'armure différente ça c'est vraiment bien alors voyons voir ce qu'on a commandant Cyrus avait raison j'ai fini l'analyse des données récupérées lors des récentes batailles contre les Eldar sur Meridian ils ont réussi à perturber nos scans du système de Meridian j'ai réussi à les neutraliser mais il y a plus de preuves d'une infestation tyrannique sur Meridian que je pensais de plus des scans longue portée indiquent que la flotte ruche progresse vers la planète capitale j'ai transféré des protocoles pour contrecarrer le capteur Eldar qui dérègle les stations clés sur Meridian commandant ici Elena de Rosa le ciel je veux dire c'était ça Xenos remplit le ciel de Meridian la chose s'éveille à la menace Dieu je vous présente toutes mes excuses pour mon impolitesse sergent Avitus c'est bien ça la campagne de sabotage des Eldar a affaiblit nos défenses il est crucial que vous nous aidiez à protéger Meridian mais au fait où est le gouverneur Vandis ? le gouverneur Vandis et le conseil privé se sont retirés pour parler stratégie je n'ai pas pris en compte vos avertissements et ça a coûté des milliers de vies dans les tours d'habitation commandant je vous en supplie aidez nous à défendre Meridian s'il vous plaît et voilà qu'est-ce qu'on avait dit c'est comme ça ils préviennent d'abord les gens pour leur dire que ça va chier puis pour finir les personnes n'écoutent pas puis quand c'est le bordel ils nous supplient de les aider donc alors qu'est-ce qu'on va regarder ce qu'on a pardon excusez moi je vais y arriver oulala j'ai trop de trucs en tête en même temps donc on va regarder ce qu'on a par rapport aux armures donc on a 2% de compétences au corps à corps plus des digits d'énergie là par contre j'ai une autre armure qui est là qu'on vient de gagner c'est 9% de dégâts au corps à corps et 42 de santé donc on va lui mettre ça c'est exactement ce qu'il lui faut ensuite on va lui mettre ça aussi et on a gagné quoi ? on a gagné le commandant d'armée est extrêmement résistant au renversement donc impossible de le renverser donc déjà ça c'est bien il pourra plus faire renverser pour n'importe quel petit truc là c'est excellent ensuite on a un nouvel élément de commandement là on en a un c'est confère la capacité ralliement plus 35 de santé c'est marqué quand touché par une arme de corps à corps 14% de probabilité en cas d'atteinte c'est d'améliorer de 24 la santé tandis que l'autre c'est peut projeter un champ de force utilisant l'énergie pour absorber les dégâts 14 de valeur d'armure 11% de résistance au dégâts à distance donc du coup je sais pas trop je pense que je vais essayer en fait de les mettre à la manière de combat on va essayer on va voir ce que ça donne pour changer un peu sinon on a rien d'autre à changer ensuite Tarkus alors pour Tarkus on a toujours pas ce qu'il faut ouais toujours pas ce qu'il faut alors déjà ça on peut revendre le lance flamme on peut revendre on va vite aller voir donc Avitus en premier voir ce que ça donne donc là on a du 6,6 et là on a du 11,4 c'est carrément mieux ça on le revend derrière ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait lui changer son armure donc ça c'est quoi chaque ennemi tué augmente tous les dégâts subis par les orcs qu'elle entoure pendant 10 secondes le problème c'est que les orcs on va pas vraiment beaucoup en revoir là c'est quoi c'est quoi c'est quoi ah plus 9% de dégâts supplémentaires bah tiens on va lui remettre ça voilà voilà c'est parfait donc on reprend Tarkus Tarkus qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut lui changer ce qu'il a ou pas vitesse de déplacement 2%, 7% de précision pardon et 28% de santé tandis qu'on n'a pas autre chose par rapport au corps à corps ah voilà bah on va lui mettre en fait ce qu'on avait donné au commandant avant autrement 2 de compétence au corps à corps non on va lui mettre ça on va lui mettre celui-là voilà c'est parfait et lui on devait lui augmenter quoi on devait lui augmenter la vie au sein on va lui augmenter la vie allez encore un niveau et puis c'est bon le lance plasma il sert à rien on peut le jeter je sais qu'il y en a qui vont me dire ah t'es fou et tout mais t'es fou non non je suis pas fou c'est qu'il sert vraiment à rien il tire une fois toutes les 300 millions d'années ça sert strictement à rien comme arme c'est super useless ensuite donc la petite tourette on va la garder la petite tourette pardon la petite tourette ça veut rien dire donc lui c'est armant donc ici c'est quoi l'escouade bénéficie d'une précision accrue lorsqu'elle tire à couvert il y a quelqu'un qui l'inflige machin voilà confère la capacité armure de terminator alors ça oui ok et puis cyrus qu'est-ce qu'il a cyrus ici on avait armure de scout tout ça on change pas de façon ça on peut revendre comme d'hab on avait quoi d'autre rien ouais on va rien prendre d'autre on va juste augmenter ça on voulait l'augmenter quoi donc la distance on s'en fout et là ce serait pourquoi téléporter les renforces coûte sans utiliser le relais de sécurité autrement on peut réanimer les chefs des squads sans être détecté ouais c'est ça qu'il nous faut voilà donc pour ceci c'est tout bon alors là il y a d'autres missions à faire alors que je regarde un petit peu voilà sur le méridien donc il y a 3 missions différentes je vous avais dit là par exemple il y en a une c'est défense facultative jour restant il en reste 2 ça veut dire que si vous faites une mission il ne vous reste plus qu'un jour si vous en faites les 2 cette mission là disparaît c'est facultatif donc c'est pas vraiment super important c'est vraiment par rapport plus aux récompenses qu'on va gagner je dirais autrement si vous voyez que justement il y a des choses que vous avez capturées dessus par exemple le temple ou alors le dispositif de communication justement il faut profiter comme ça vous en avez capturé 2 d'un coup là on peut voir qu'il faudrait qu'on aille justement une fonderie en plus à quelque part ça pourrait être pas mal donc là il n'y a pas de fonderie là par contre il y a une fonderie vous voyez là pour l'échantillon génétique ça pourrait être pas mal donc après ça sert à voir sur quelle mission on va partir mais bon et bon pour l'instant c'est tout pour aujourd'hui moi je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode ciao tout le monde